Le petit livre qui va vous aider à mieux vivre confiné, le voici. Il s'intitule « Espère en ton courage ». C'est une mine de citations doublée d'un récit très intime. Qu'est-ce que le courage ? Et bien c'est le moment de se poser la question. Sophie Nolot pioche avec bonheur les définitions du courage chez les poètes et chez les philosophes. Tiens, savez-vous ce que disait le philosophe grec Aristote ? Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Appliqué à la situation actuelle, ça veut dire que le courage, ça n'est pas braver les interdictions de sortie et le confinement, c'est rester chez soi. Sortir, circuler quand c'est interdit, ça c'est l'audace. Se tairer, c'est la peur. Alors, le courage, et si c'était rester chez soi et chercher joie et beauté dans le confinement ? Pour ça, la poésie peut nous aider et Sophie Nolot la trouve partout la poésie, même dans les films. Souvenez-vous de Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo cite cette phrase du peintre Miro. « Le courage consiste à rester chez soi, près de la nature qui ne tient aucun compte de nos désastres ». On pourrait aussi lancer à tous nos concitoyens les mots de Lady Macbeth chez Shakespeare. « Bandez l'arc de votre courage et nous n'échouerons pas ». Je sais, vous allez me dire, mais comment faire pour le trouver, ce fameux courage ? La réponse se trouve dans un poème d'Emily Dickinson, cette jeune femme qui a choisi de vivre toute sa vie confinée, sans jamais sortir, et qui a écrit « Si ton courage te fait défaut, va au-delà de ton courage ». Il y a des mots qui font vivre, ce sont ceux des écrivains. L'un d'entre eux a écrit « Plus on a de courage et plus on est sensible, en toute chose, c'est l'émotion qui est sublime ». « Espère en ton courage » par Sophie Nolot, c'est aux éditions Actes Sud. .